A la veille de la frauduleuse de 2020, un ministre à la langue pendue avait osé une comparaison ridicule et déjantée de son champion Forgna Simbé avec la star de foot barcelonaise Lionel Messi. Ceux et les ministres qui prenaient son bienfaiteur pour un demi-dieu, affirmaient avec le cynisme incroyable qui le caractérise qu'il devrait se présenter à un quatrième mandat alors que la norme dans tout pays civilisé et démocratique est de deux mandats présidentiels. Vous ne pouvez pas avoir un messie à Barcelone, en pleine possession de ses moyens, dont l'expérience n'est disputée par personne, et pour un match décisif, vous les mettez à la touche. C'est que vous êtes criminel. C'est une évidence que Forgna Simbé sera candidat en 2020, a dardé le ministre. Pour ce ministre donc, ne pas permettre à son champion de cumuler mandat sur mandat serait un crime. Alors qu'on est dans une république, pas dans une monarchie ni une dynastie. Au début des quatre-vingt-dix, Gnassin Beper avait proféré des menaces contre ses opposants que le Togo reculera sans en arrière s'il empêchait de manger président. Voilà un peu la conception bizarre que le clan a du pouvoir. Pour eux, ils sont et ils devraient y rester. Pour revenir à notre ministre Perroquet, il affirmait à l'époque qu'il n'y a pas de raison qu'une équipe comme Barça ajoute la Champion League, laisse son champion le plus aguerri, le plus expérimenté et qui a déjà démontré sa personnalité bien connue des Togolais. Sauf que le Barça vient de mettre à la touche son champion le plus aguerri, le plus expérimenté en le laissant partir. Comme quoi personne n'est indispensable. Sauf peut-être ceux qui pensent avoir reçu l'onction divine pour rester ad vitam tarnam à leur poste. Maintenant que Messi, le vrai, a quitté son club, l'autre Messi, le faux, va-t-il aussi se décider à quitter le pouvoir ? Dites à ceux qui hier, comparaient leur demi-dieu à Messi, que ce dernier quitte le FC Barcelone en raison de problèmes structurels. Plus clairement, les règles qui régissent la Liga ne permettent pas son maintien au sein du FC Barcelone. Par analogie et sauf erreur, les règles qui régissent le pays dont est originaire le sujet comparé à Messi interdisent également de maintenir une seule et même personne au pouvoir durant plus de deux mandats, fait observer un internaute. Il ajoute, que ceux à l'initiative de la comparaison en fassent donc leur miel pour toutes fins utiles. Alors que dit le ministre Perroquet du départ de Messi de Barça ?